Dans ce nouvel album, Tiamo, on a voulu d'abord choisir un studio au milieu de Paris, au cœur de Paris. Et on a voulu, pendant les premiers mois, expérimenter au maximum et aller le plus loin possible et laisser parler notre inconscient. Rempli de couleurs et de légèreté, avec une certaine noirceur, mais à dissimuler. C'était une sorte de paradis perdu, notre fantasme de notre paradis perdu, qui pour nous s'est avéré être une sorte d'Italie fantasmée. On utilise sur cet album plusieurs langues. C'est la première fois d'ailleurs qu'on utilise notamment le français, il y a aussi de l'italien. Ça s'est venu complètement aussi par hasard. Un jour, Thomas fait un refrain en italien et on a tous sauté au plafond. On a trouvé ça super. Donc, il a continué un petit peu dans cette voie. Le français aussi, par le passé, on a essayé de faire des morceaux en français. Ça ne marchait jamais. Il y en avait un qui s'appelait Rue de Rome, qu'on avait un peu abouti, mais finalement, il n'a pas fini sur l'album. Et là, pour la première fois, il y a carrément un morceau quasiment entièrement en français. Mais les gens en parlent moins d'ailleurs. Les gens s'arrêtent plus sur l'Italie. Mais toujours dans un esprit, sûrement français, européen. On dira même européen continental. Ça, on aime bien. Les thèmes abordés sont vraiment différents des thèmes traditionnels de la pop-musique, bien sûr. Si personne ne sait ce qui plaît, c'est ça la beauté d'un succès ou d'un échec. Merci. Merci.